À quel moment vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? C'était à mes 7 mois et demi de grossesse, mais en fait, ça a commencé dès le début. Essayez de m'expliquer. Vous n'aimiez pas être enceinte, déjà ? Je n'ai pas du tout aimé partager mon corps avec mon fils. Mais alors, vraiment, ça a été pour moi catastrophique. Le fait d'avoir un être vivant en moi, qui grandissait en moi, ça m'a complètement chamboulée. Ce n'était pas pour vous, je comprends. Et voilà, aux alentours des 7 mois et demi, j'ai déclaré des acouphènes liées au stress, en fait, que je vivais. Ça, ça rend dingue. Voilà, donc ça m'a rendu complètement folle. En fait, j'étais déjà à cause... Parce que j'étais déjà insomniaque depuis un mois, je ne dormais pas du tout. À la base, c'est le sommeil. À la base, c'est le sommeil. La base de la dépression, en tout cas périnatale ou postpartum, c'est le sommeil. Il faut faire attention à son sommeil, c'est le plus important. Et vous étiez angoissée ? J'étais au summum de l'angoisse. Mais angoissée de quoi ? De le perdre, cet enfant ? De ne pas y arriver ? D'être une maman maltraitante. Je m'étais persuadée que j'allais faire du mal à cet enfant. J'en étais persuadée. Donc au bout de 7 mois et demi, vous sentez que l'angoisse monte. Vous étiez même au summum de l'angoisse. Comment vous allez la gérer ? Est-ce que vous allez demander... Vous tournez vers quelqu'un de demander de l'aide ? Déjà, moi-même, j'avais trouvé une solution. Une solution entre parenthèses. Parce qu'en fait, un matin à 7 mois et demi, je me suis levée. Parce que je n'avais pas dormi ce coup-ci de la nuit. Mais pas du tout. Pas une seule seconde. Et je me suis tournée vers mon compagnon. Et je lui ai dit, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Pour aller mieux. Il me dit, qu'est-ce que c'est ? J'accouche et je pars. Il me dit, mais comment ça, tu pars ? Je me suicide. Il a dû réagir. J'ose même pas lui. Il a flippé. Il a flippé. Il était très inquiet. Mais il a essayé de le cacher. Parce qu'il ne voulait pas me faire paniquer encore plus. Parce que moi, j'étais déjà en panique. À ce moment-là, j'étais en état de panique. Total. Total. Et en détresse très importante. Mais vraiment. Et personne ne l'a vu. Votre compagnon, c'est aussi un peu différent. Les gens autour de moi le voyaient. Mais en même temps, c'est tellement tabou. On est obligé d'être heureuse quand on n'est pas bien. Et puis même pour moi, j'ai eu du mal à le reconnaître. Que j'avais besoin d'aide. Parce que justement, la grossesse, on est censé être épanouie. Super bien. Voilà. Donc oui, j'avais des questionnements depuis le tout début, finalement, de ma grossesse. Même, voire peut-être avant, je pense. Depuis mon désir d'enfant, j'ai commencé à avoir des questionnements. Mais bon, on nous dit tellement... Si tu vas voir, c'est merveilleux. Bon, c'est un peu compliqué parfois. Parfois, un petit peu parfois, mais... 17% de risque de pépins. C'est quand même gigantesque. Si je voulais juste rajouter... Il n'y a personne, quand vous êtes enceinte, qui vous dit, tu te méfies, tu pourrais faire une dépression. Or, c'est la complication la plus fréquente. Même ce mot n'est pas vraiment utilisé. On parle de Baby Blue. Elle a dit, j'ai fait une tentative. Elle n'a pas dit de quoi. Tellement, c'est tabou. Elle vient ici pour témoigner. Elle a dit, j'ai fait une tentative. C'est la honte absolue. Mais c'est parce que c'est la honte. C'est difficile. Et donc, on n'a personne à qui dire... En fait, je ne me sens pas bien. Mais même moi, en tant que bénécologue, en tant que professionnelle, j'ai changé ma façon de travailler à 182. Avant, une dame, elle arrivait à me voir. Elle me disait, je suis enceinte. Je disais, félicitations. Super. Mais elle ne m'a rien demandé, la dame. Maintenant, une dame qui vient me voir, qui me dit, je suis enceinte. Je lui dis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Vous savez quoi ? Si vous posez la question aux femmes, elles vous répondent. Ah ben non, je ne me sens pas bien du tout. Oui, vous avez raison. Et en fait, on ne m'a jamais demandé. Et donc, ça permet de... Ça, c'est un bon conseil que vous donnez pour ceux qui nous regardent. Les femmes enceintes, demandons-leur comment elles vont. Et pas juste, ah, tu dois être trop heureuse. Je suis trop contente pour toi. Quand est-ce que tu accouches ? Vous la faites bien, la copine relou. Non, mais c'est vrai. Je suis trop heureuse pour toi. Il faudrait peut-être le remplacer par comment tu vas. Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tu t'épanouis ? Autant, il faut que la femme qui est enceinte, elle se rende compte qu'elle n'est pas bien. Parce qu'il faut l'accepter. Parce que moi, j'ai mis du temps à l'accepter. On me le disait autour de moi. On m'a quand même dit. Des amis très proches à qui je me suis confiée. Je parlais quand même d'un parasite. J'ai perdu 20 kilos pendant la grossesse. J'ai fait une grossesse en négatif. Je n'étais pas bien. Ça se voyait. Les gens autour de moi avaient peur pour moi, s'inquiétaient pour moi. Mais ils ont mis du temps à me faire comprendre que je ne vais pas bien. Et oui, en effet, j'ai besoin d'être qui veut. Merci Laura de le dire. Parce qu'en effet, moi je suis hyper tâtillon sur le dépistage de la dépression. Et c'est super compliqué quand on voit objectivement une dame qui ne va pas bien. On voit bien que c'est quand même difficile de la faire adhérer à l'idée que vous voyez bien madame, que vous n'allez pas bien. Oui, c'est même difficile pour elle de l'accepter. C'est très difficile. Qui vous est venu en aide ? Alors moi, ça a été vraiment une prise en charge globale autant professionnellement que dans ma vie personnelle. Vous faisiez quoi dans la vie ? Moi, à ce moment-là, j'étais aide à domicile, auxiliaire de vie. Maintenant, je suis MP. Je travaille avec des enfants, d'ailleurs, en situation de handicap. Oui, d'accord. Mais j'ai été vraiment prise en charge autant professionnellement que par des professionnels qualifiés. C'est surtout très important. C'est la sage-femme à qui j'ai passé un coup de fil en lui disant « J'ai des acouphènes. C'est à cause des acouphènes que je ne dors pas. Je ne peux pas accueillir ce bébé en étant dans cet état-là. » La sage-femme, elle a de suite compris que ce n'était pas du tout les acouphènes le problème, que c'était la dépression, en fait. L'angoisse. L'angoisse qui était vraiment énorme, très importante. Et c'est elle qui a compris. Et elle m'a vraiment... Le lendemain, j'avais rendez-vous avec elle, chez moi. Elle est restée 2 à 3 heures avec moi. Dans la journée, elle m'a pris rendez-vous avec une psychiatre spécialisée en périnatalité. et une psychologue spécialisée en périnatalité. Donc, j'ai vraiment une prise en charge qui a été vraiment exceptionnelle au niveau des professionnels. Et efficace. Et très efficace. Et aussi, dans ma vie personnelle, mes amis proches, ma belle-famille, ma soeur, ils ne m'ont pas lâchée. À partir du moment où j'ai dit « Ok, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide », on ne m'a jamais laissée seule. De mes 7 mois et demi jusqu'à ce que j'accouche, je n'étais jamais seule. J'avais tout le temps une personne de mon entourage proche qui restait avec moi. Je n'ai jamais été... Un des facteurs aggravants de la dépression, c'est la solitude des mois. Le tête-à-tête avec le bébé. Et même la sage-femme m'a dit qu'elle m'aurait fait hospitaliser si elle n'avait pas vu que j'étais aussi bien entourée. Vous avez appréhendé la rencontre avec votre petit ? J'appréhendais beaucoup au début, mais après, suite à la prise en charge... Oh, quelle merveille ! Là, il était tout petit. Suite à la prise en charge, j'appréhendais comme une maman lambda, on va dire, même si je pense qu'il n'y a pas de grossesse lambda. Mais voilà, j'avais une appréhension, ce qui est normal, c'est rencontrer un autre être vivant, donc automatiquement. Mais j'étais dans l'attente parce que j'ai été prise en charge. Et vous avez quand même sombré après aussi. Et j'ai quand même sombré après, alors à l'envie du second. Alors pourquoi ? Donc l'arrivée... Il s'appelle comment votre petit... Olyan. Olyan ? Olyan. Olyan, c'est joli. Alors, donc Olyan, ça s'est bien passé au démarrage. Et c'est quand vous avez envisagé d'en avoir un deuxième que, à nouveau, l'angoisse est montée ? De suite. De suite ? Je n'ai pas dormi. Direct ? De suite. Et c'est combien de temps après ? Deux ans. Pardon, je suis mal à me concentrer avec cette bouille-là derrière moi. Donc deux ans après la naissance d'Olyan, c'est là où vous avez dit on va faire un deuxième et tout de suite, ça a été l'angoisse ? De suite. Et là, ça vous a freiné ? J'ai recontacté ma psychiatre qui m'a reprise en charge très efficacement. Oui. D'ailleurs. Donc le fait d'avoir déjà eu aujourd'hui. Non, je plaisante. Mais il faut dire les choses. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Il faut dire les choses. Vous avez vu son témoignage. Elle dit que j'étais prise en charge. Ça a tout changé. Oui, vous avez raison. Après, j'ai replongé. Ben oui, parce que quand on a eu ça une fois, on a un plus grand risque de recommencer une deuxième fois. J'ai été prise une deuxième fois en charge. Ça s'est très bien passé. Le problème n'est pas de se morfondre en se disant là, là, je suis bonne à rien. J'ai fait une dépression. Là, 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 je suis doublement bonne à rien. J'ai fait une deuxième dépression. La question est de dire je me suis rendu compte que j'étais déprimée. J'ai pu faire appel à des professionnels qualifiés qui m'ont bien prise en charge et une famille qui a été aidante et ne pas sombrer. Effectivement, le traitement de la dépression vu par la famille n'est pas le shopping. Votre belle-mère, elle était de toute bonne foi. Elle s'est dit je vais l'emmener faire du shopping. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Et le traitement de la dépression vu par le pédiatre n'est pas l'allaitement mixte a priori et reposez-vous. Ce n'est pas ça le traitement. Mais pour pouvoir prodiguer un bon traitement, encore faut-il avoir le diagnostic. Et pour avoir le diagnostic, un, il faut y être éduqué, y avoir idée. Donc je bénis cette émission comme vous avez pu comprendre parce qu'il faut que la foule des gens sache que cette affaire ce n'est pas rien. Vous avez eu un deuxième enfant ? Non. Ça a été un choix ? On a décidé d'arrêter d'en faire un. Ça ne servait à rien vu que, émotionnellement parlant, je ne peux pas revivre une seconde grossesse comme la première. Sous-titrage Société Radio-Canada